L'Institut d'Azon propose une filière complète du bac pro jusqu'au niveau de la licence et les spécificités du BTS FED FCA, froid conditionnement d'air, c'est de former des techniciens qui seront capables d'intervenir sur les installations frigorifiques et du génie climatique mais aussi de pouvoir épauler le chargé d'études en bureau d'études. Alors en BTS on a deux types d'intervention c'est-à-dire le chaud et le froid. Nous on est plus basé sur le froid, on fait la maintenance des systèmes, des interventions et on voit à peu près tout l'aspect technique. J'ai fait ma première et ma terminale ici et j'ai trouvé que c'était très bien encadré donc j'ai décidé de poursuivre ici. J'ai vu qu'il y avait un BTS FED à Dalson du coup je me suis orienté dans ce parcours. J'ai choisi de faire mon BTS FED sous statut scolaire parce que j'étais un peu habitué à être encadré par des profs tout au long de l'année et donc pour moi c'est un peu un confort de continuer comme ça. Alors que ce soit au niveau des bacs pro, TFC et Temsec ou des BTS FED, il y a une section apprentissage également pour simplifier la moitié du temps qui est passé en entreprise et l'autre moitié du temps qui est passé dans le milieu scolaire. Pour intégrer ce BTS vous pouvez venir d'un public type bac pro, TFCA ou MS, ou Temsec ou installateur des systèmes énergétiques et climatiques. Depuis le bac pro j'aime tout ce qui est mathématiques, physique et vu que dans notre filière on utilise beaucoup cet aspect là, je me suis vite intégré. Je sais qu'il existe une licence parcours énergétique et développement durable ici aussi à Dalzon. Comme elle est en apprentissage donc ça me permettrait déjà de faire un peu de vie en entreprise tout en gardant le côté scolaire et théorique à Dalzon. À l'issue de CBTS, en alternance et en scolaire, vous pouvez intégrer la licence parcours énergétique et développement durable de l'institut en alternance en partenariat avec le CNAM qui est le conservatoire national des arts et métiers ainsi que l'IFI, l'institut français de froid industriel. Après ma licence j'aimerais soit faire une école d'ingénieurs, soit travailler dans un bureau d'études sur le développement durable.